Pour commencer, chaleureusement remercier les organisateurs de l'ensemble de ce programme de recherche d'avoir permis à des fonctionnaires surchargés de tâches administratives comme moi au point d'oublier de répondre à un mail de Larry Schaff, dont je m'excuse encore une fois publiquement, de pouvoir passer un peu de temps aux choses qui les intéressent vraiment. Donc, merci, merci beaucoup. Alors, je voulais aussi passer des images en diaporama, mais je ne sais pas déclencher le diaporama de cette machine. En fait, l'idée, j'ai choisi une trentaine de négatifs de notre collection et je voulais qu'ils passent agréablement en boucle sans, pendant que je parle. Et je n'ai évidemment pas mis de légende parce que j'ai supposé que tout le monde reconnaîtrait immédiatement l'auteur de chaque image. Voilà, donc je vais les passer de manière aléatoire. Le département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France est certainement un exemple significatif de l'histoire et de l'évolution de l'intérêt des collections publiques pour les négatifs sur papier. Je rappelle que ce département a été, comme beaucoup de grands départements d'estampes, a été créé au sein de la Bibliothèque nationale en 1672, à un moment où les rois de France souhaitaient adjoindre une collection d'images à leur collection de livres, de médailles et de manuscrits et que cette collection s'est constituée d'abord de dessins et de gravures et a assimilé tous les nouveaux types de productions d'images au fil des siècles, que ce soit la gravure en couleur, la lithographie et la photographie, à partir de 1849, grâce au don de Jules Lemaitre, qui était un graveur qui a collaboré avec Nicephore Nieps et qui nous a offert un essai héliographique. Mais ce n'est que 100 ans plus tard, à peu près, en 1945, que le département fait l'acquisition de ses premiers négatifs sur papier. C'est d'ailleurs à la même époque que le département fait l'acquisition de ses premiers daguerréotypes. C'est le moment, je pense que les historiens de la photographie et de l'histoire de la photographie le savent, le début, après la Seconde Guerre mondiale, démarre vraiment une histoire de la photographie et donc un intérêt pour les premiers procédés. Donc, en 1945, une partie restant en France de la magnifique collection de Gabriel Cromer est acquise. Elle contient 44 négatifs sur papier ciré d'Henri Le Sec. Ainsi que beaucoup d'exemples de physionautrace qui, je pense, intéressaient un peu au même titre mes prédécesseurs car le physionautrace fait partie de la préhistoire, si on veut, de la photographie. Donc, ces négatifs de l'Henri Le Sec n'ont pas été acquis en tant que tel, mais comme partie d'une collection, Gabriel Cromer les ayant acquis lui-même directement auprès des descendants d'Henri Le Sec qui, eux-mêmes, avaient donné une partie, une grande partie du fond Le Sec au Musée des Arts Décoratifs. Ainsi, aujourd'hui, les négatifs d'Henri Le Sec se trouvent partagés à Paris entre la Bibliothèque Nationale et le Musée des Arts Décoratifs et puis à la Georges Eastman House où se trouve la dernière partie des négatifs. Ensuite, ici, Imbert de Mollard. Je donne un indice. Ici, ensuite, d'autres collections entières ont été acquises comme la collection du grand collectionneur Georges Sirot. Donc là, elle contenait des négatifs sur papier qui, encore une fois, n'ont pas été acquis en tant que tel, mais dans ce cas, ont franchi une étape. Ils ne venaient pas directement... Enfin, ils venaient d'un collectionneur privé qui s'était intéressé à l'histoire de la photographie comme Cromer avant les institutions et qui avaient collecté des négatifs sur papier qui se sont retrouvés dans les collections publiques. Il y a deux ensembles particulièrement intéressants, particulièrement intéressants acquis dans la vente de la collection Sirot. C'est dans un album de photographie d'Italie de Jeanne Ledien, quelques négatifs étaient glissés, nous pensons, dans les pages de garde. Et, en fait, ça, c'est l'histoire des collections. Ils ont été soigneusement séparés dès le départ, car même si nous n'avions pas encore des protocoles très... Comment dire ? Très bien définis pour conserver les négatifs, la pochette Millard n'existait pas dans les années 50. Néanmoins, on les a séparés, mais on a perdu la trace de qu'elles allaient avec cet album, et ce n'est qu'en retravaillant avec Paul Wieroubert qu'on a pu, et en numérisant notre fond négatif, qu'on a pu se dire, mais tiens, ça, c'est le négatif d'une image qu'on a par ailleurs, et pouvoir les réattribuer à l'audi. Autre image de Le Sec, c'est une vue des falaises de Normandie. Je ne suis pas sûre qu'elle soit dans le bon sens, mais j'ignore quel est le bon sens. Ça dépend comment il s'est mis pour prendre sa photo. Il y a peu d'indices, mais c'est ça qui fait la beauté de l'image. Là, c'est de verre. Dans la collection de Georges Sirot sont venus aussi une série de négatifs, de nus, ce qui est assez rare, sans doute d'un ami de Blancard-Évrard qui s'appelait Faïs et qui habitait à Lille et qui a fait une belle série d'études de nus que vous verrez qui sont arrivées en très mauvais état. Mais voilà, c'est quand même une grande rareté. Donc, étape suivante, 1962, la célèbre vente Roche à Genève ou à l'instigation du libraire et collectionneur André Jamm, mon prédécesseur, Jean Adémar, a choisi d'acquérir un important ensemble d'œuvres de Fox Talbot. Donc là, c'est un vrai choix pour asseoir la collection avec les noms des grands inventeurs de la photographie. Et grâce à Larry Schaff et à ses études, nous savons maintenant de manière certaine que ce sont les épreuves que Talbot avait données à John Herschel. Il y a des positifs et des négatifs si tant est que quelquefois on puisse distinguer ce qui est positif et négatif chez Talbot, ce n'est pas toujours tout à fait évident. Mais elle comporte au dos les annotations que Talbot a rajoutées pour Herschel et qu'il n'avait pas besoin de se rajouter pour ses propres épreuves. À ce moment-là, le pas est franchi de considérer le négatif en tant que tel et c'est certainement, donc je le répète, grâce à l'amitié entre André Jamm et Jean Adémar que cette prise de conscience s'affirme alors. À une époque, au début des années 60, où les gens qui s'occupaient et s'intéressaient aux épreuves primitives devaient quand même être peu nombreux et se sentir assez seuls. Et donc, il y avait ce lien entre les collectionneurs privés, le marché, le tout début du marché de l'art et les conservateurs et ce, pour le plus grand bien à l'époque de l'enrichissement des collections publiques. À la fin des années 60, un changement, Jean Adémar nomme un conservateur pour s'occuper spécifiquement de la photographie ancienne. Il s'agit de mon prédécesseur, Bernard Marbeau, qui se passionne d'emblée pour les procédés primitifs d'agéreotype et calotype. Il organise en 1979 une exposition intitulée « À l'origine de la photographie, le calotype au passé et au présent où ne sont présentés que des tirages positifs. » Il faut dire qu'à l'époque, le calotype négatif n'était pas très facile à montrer, alors que maintenant, des systèmes tout à fait au point et sophistiqués permettent de les mettre au mur à l'instar des positifs. Et la question du négatif dans cette exposition qui a fait l'objet d'un petit catalogue n'est proposée que par le biais de retirages contemporains, par des photographes contemporains des années 70. Rappelons peut-être que la redécouverte en France et sans doute aussi dans les pays anglo-saxons voilà le nu de Faïs qui est arrivé il y en a plusieurs qui est arrivé dans un état assez mauvais mais qui a justement été retiré de nombreuses fois pour cette exposition de 79. Donc, les photographes se sont intéressés à reproduire à cette époque des procédés anciens et ont collaboré avec des institutions et des conseillateurs pour procéder à des retirages de négatifs anciens et participer à des expositions. Donc, dans cette exposition de 79, Gilles Rochon, Claudine Sud et Pierre Gassman, en suivant des recettes et des préceptes anciens, ont procédé à des retirages de négatifs de notre collection. Quelquefois, même, en particulier pour celui-là, une vingtaine de tirages différents selon des procédés expérimentaux différents, reprenant les manuels anciens, ont été expérimentés. Dans cette exposition est également exposé, c'est très intéressant, me semble-t-il, un tirage de 1930 réalisé par Gabriel Cromer à partir d'un négatif de l'ESSEC. Le don et l'acquisition en 1977 et 1983 d'un exceptionnel ensemble de 261 négatifs sur papier de l'amateur lyonnais du Seigneur qui utilisait comme pseudonyme pour la photographie Dominique, c'est-à-dire la traduction en latin de son nom français, a permis une nouvelle exposition de caléotype en 1982. Une exposition monographique, cette fois-ci. donc on franchit encore une autre étape. Évidemment, vous le savez, à partir des années 80, nature morte de l'ESSEC, à partir des années 80, l'intérêt pour le caléotype négatif se répand en France, en Angleterre, aux Etats-Unis en lien avec les études sur les maîtres des débuts de la photographie française sur papier comme le grès, le sec, nègre, Talbot, Baldus, pour citer les plus importants. Le livre de référence pour cette redécouverte du caléotype et cette affirmation de l'intérêt de la recherche pour le caléotype est évidemment l'ouvrage d'André Jamm, encore lui, et de Eugenia Parijanis, The Art of French Calotype, qui constitue vraiment une étape très importante pour l'affirmation de l'intérêt du négatif en tant qu'objet et objet d'étude et objet d'attention. Et ensuite, comme objet esthétique, parce que il faut citer, parce que cela accompagne l'enrichissement de notre collection, l'exposition du musée d'Orsay associée à la BNF en 1989, l'invention d'un regard, une des expositions qui célébrait le 150e anniversaire de l'invention de la photographie. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est la première fois peut-être qu'un négatif sur papier est exposé. Et en tout cas, je pense que c'est la première fois qu'un négatif sur papier est exposé pour des raisons purement esthétiques. Et dans le catalogue de l'exposition, Philippe Néagü, alors conseillateur au musée d'Orsay, s'en explique, car c'était nécessaire, je pense, à l'époque de le justifier. C'est un peu ce que Michel Friseau a développé en introduction de cette matinée. Cette idée que l'invention du négatif et le fait de contempler une image négative bouleverse notre perception du monde. Il dit la vision en négatif est une complète discordance de la vérité la plus élémentaire du monde visible. elle nous entraîne dans un univers étrange et fantastique. Il mentionne cependant que cette beauté propre de la vision négative du monde n'est pas ici Louis Declère n'est pas développée ou n'est pas perçue en tant que telle ou n'est pas explicitement perçue par les photographes du XIXe siècle sauf Henri Le Sec et Victor Hugo ou du moins le cercle de Victor Hugo car il pense que dans les dessins de Victor Hugo il y a une empreinte de de la vision négative du monde qu'il a découvert à travers les négatifs papiers produits par son entourage. Il dit que cette vision en négatif ne sera réellement exploité qu'au XXe siècle en particulier par Man Ray et il cite aussi le cinéaste allemand Murnau et il dit que je n'ai pas eu le temps hier soir de revoir ce film qu'une scène de Nosferatu donc une histoire terrifiante en 1921 il y a un plan où le héros fuit dans la forêt une forêt évidemment hostile où il a inversé les valeurs pour augmenter la terreur qui doit saisir le spectateur. Les expositions de négatif sur papier après cette proposition pionnière du musée d'Orsay deviennent plus régulières. On peut citer en particulier ces dernières années parce qu'on ne va pas toutes les citer et l'exposition du Métropolitane reprise par le musée d'Orsay Impressed by Light en 2007-2008 l'exposition de la ville de Paris et d'Anne-Cartier-Bresson éloge négatif en 2010 au Petit Palais et évidemment l'exposition que Paul-Louis Aubert et moi-même avons organisée pour la SFP et la Bibliothèque nationale Primitif de la Photographie. La technique permet vraiment très agréablement aujourd'hui de présenter des objets négatifs au public. Durant toute cette période les acquisitions de ça c'est je pense ravier les acquisitions de négatifs papiers se développent à un rythme accru à la Bibliothèque nationale on peut acheter puisque la SFP a reçu beaucoup de dons de ses membres nous avons plutôt procédé à des acquisitions car l'intérêt des collectionneurs privés l'intérêt des institutions publiques et privées pour les négatifs sur papier à partir des années 80 90 a permis le développement d'un véritable bon là j'ai choisi le même Charles Nègre que Michel Friseau et le même Le Sec voilà là un exemple intéressant de reproduction de dessins de méçonnier donc cloué sur un mur par le biais d'un négatif papier donc là on est pour moi c'est vraiment la preuve que la photographie se trouve très bien dans un cabinet d'art graphique parce que toutes les choses se répondent entre elles en tout cas à partir du 19ème siècle donc grâce à ce développement d'un marché beaucoup de propositions arrivent de possibilités d'acquisition donc soit nous avons sollicité directement des descendants un très beau don d'André Jamm d'une photo d'un négatif de Benjamin Brecknell-Turner négatif anglais nous avons sollicité directement le descendant de Charles Le Nègre pour avoir quelques négatifs nous avons pu acheter dans des ventes publiques comme la vente rouillac de 1987 30 négatifs de Flachéron ensuite des négatifs d'Alphonse Poitvin et alors aussi l'histoire voilà c'est aussi le portrait de Jeanne-Nicolas un autre négatif sur papier une fenêtre par Geoffrey l'histoire se découvre aussi le seul négatif papier d'Aguado que nous ayons se trouvait caché dans le fond Poitvin à qui il avait dû le prêter et qui a oublié de le lui rendre donc c'est le pont des Blanchisseuses à Troyes voilà donc en acquérant des fonds on apprend aussi des choses sur les pratiques des photographes entre eux donc acquisition ensuite donc des années 90 à aujourd'hui Gustave de Gaucor Thénard Louis de Clair Cravier Louis Vigne Campignol encore récemment donc aujourd'hui notre Deveria notre collection compte plus de 600 négatifs de plusieurs dizaines d'auteurs différents notre politique actuelle notre politique actuelle est d'avoir un échantillonnage raisonné car grâce au programme de recherche et une raison de plus de remercier Anne de Montemar Bertrand Lavédrine Céline Daher c'est que j'ai compris en travaillant à ce projet qu'il était important d'avoir beaucoup d'auteurs différents pour pouvoir faire beaucoup de comparaisons sur leurs techniques et leurs utilisations des recettes qu'on trouve dans les livres et leurs variations donc je n'essaie plus d'acheter beaucoup d'images du même auteur mais quelques images de beaucoup d'auteurs ce qui permet ces études et ce qui permet aussi de répondre aux demandes des chercheurs aux recherches donc chimiques aux projets pédagogiques et également donc le dernier avatar si je puis dire je ne sais pas comment revenir ce dont on s'aperçoit aussi puisqu'on a expliqué que le négatif n'existe plus donc il n'existe plus mais il intéresse toujours des photographes et pas seulement des photographes qui refont comme Martin Becker qui reprennent des procédés anciens et refont eux-mêmes des calotypes ils intéressent aussi des photographes contemporains qui ont une oeuvre propre mais qui se réapproprient des images anciennes nous avons été approchés l'année dernière par Thomas Roof qui nous a demandé puisque nos images sont toutes numérisées et disponibles en ligne les a vus et en tout cas les négatifs papiers nous a demandé s'ils pouvaient utiliser nos négatifs papiers leur version numérisée pour les retravailler et refaire des images donc on lui a dit oui si on avait droit à des tirages qu'il réalisait à cette occasion donc il existe maintenant une version Thomas Roof des négatifs de Le Sec et qu'il a viré en cyanotype je ne sais pas pourquoi mais bon voilà donc ces oeuvres se réinventent elles-mêmes et continuent à vivre dans le regard des photographes contemporains ce qui est dire une évolution de la collection qui n'avait certainement pas qui n'avait certainement pas été prévue au départ mais que je trouve assez assez réjouissante car elle montre que ces images intéressent que des images intéressent les artistes contemporains me paraît un très bon signe sur leur beauté propre alors je vous ai je finis par un tout petit commentaire je vous ai aussi choisi des images qui sont en mauvais état parce que nous parlons aujourd'hui d'objets que ces objets sont fragiles là on voit très bien comment c'est un négatif de de Paul du Seigneur comment un un négatif papier maltraité peut conserver des des stigmates de de pliure là où la cire s'est concentrée dans les plis alors la la numérisation les protège puisqu'on on évite de les manipuler mais elle met aussi en avant l'état de conservation où ils sont et nous avons aussi alors je le précise Nous avons aussi, chaque fois que c'était nécessaire, numérisé nos images recto verso, car vous savez, un négatif n'est pas pareil des deux côtés. Il a évidemment un côté, enfin, il a le côté pour être tiré, mais il a aussi le côté où il est, où par exemple le ciel peut être repeint, et ça nous a paru important, voilà, de fournir tous ces éléments en ligne. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie Obna, pour cette intervention. Est-ce que vous avez des questions pour Sylvie Obna ? Il est intéressant de constater que la politique d'acquisition peut aussi être liée à des programmes de recherche, et donc c'est très intéressant. Très intéressant. Je trouve ça, je pense qu'une collection publique n'est pas un objet autiste. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle doit être en lien avec la recherche, la recherche à la fois historique, et puis la recherche beaucoup plus, comment dire, sur l'objet lui-même, comme ça peut être réalisé au C2RMF, au CRCDG. Et donc, je rajoute un dernier remerciement, mais je ne peux pas vous le montrer, parce que ce n'est pas encore numérisé. Nous avons reçu un don de négatif papier très récemment du galeriste Serge Cacou. Je ne sais pas s'il est là, en tout cas, je le remercie. Car l'année dernière, il y avait une vente aux enchères, c'était à la fin du mois de décembre, on n'avait plus d'argent. Et il y avait quelques petits négatifs papiers d'un auteur qui s'appelle Boutet de Montvel, qu'on avait repéré avec Paul-Louis Roubert pour notre dictionnaire, et qui est le grand-père de l'illustrateur Boutet de Montvel, bien connu. Donc, c'est une famille d'artistes. On ne connaissait pas de négatif papier de lui. Ils sont apparus dans cette vente. Je lui ai demandé à Serge Cacou s'il pouvait les acheter pour nous, puis je lui rachèterai l'année prochaine. Et il a eu la très grande gentillesse de nous les donner au lieu de nous les vendre. Voilà, c'est les dernières images rentrées, et un don d'un collectionneur. Merci pour ces précisions. Donc, nous allons accueillir notre troisième... Sous-titrage Société Radio-Canada